Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avoir-nous une opportunité d'investissement sur WWW Granger ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici un dividende aristocrate, d'accord ? Donc, vous savez qu'on a commencé la série dividende aristocrate ici. On a étudié déjà A.O. Smith, on a fait Archer, Midland, même s'il faut... Peut-être qu'on va faire une mise à jour dessus, mais je pense pas que mon avis va changer dessus. Ça reste une compagnie cyclique qui connaît de très bons résultats présentement. On a également Caterpillar, on a Kimberly Clark qu'on a déjà étudié, Lind qu'on a étudié dernièrement. On a également Sherwin Williams, on a déjà fait 3M, je pense plusieurs fois, Clorox. Donc, on a presque terminé les dividendes aristocrates ici. Donc, j'ai pris ici, c'est le prochain dividende aristocrate, donc NOBL, d'accord ? Donc, dividende aristocrate ici, je pense que c'est à peu près aristocrate. C'est à peu près, je pense, 25 années constructives, sans doute. 25 années constructives de documentation de dividende année après année. De toute façon, c'est pas une métrique qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 25 années consécutives d'augmentation du bénéfice net par action, ou bien du bénéfice simple, ou bien des free cash flow, d'accord ? Dividende, etc., ça reste de l'allocation du capital, ok ? Ceux qui se battent maintenant, à savoir le dividende, la richesse des actionnaires ou pas du tout, franchement, ici, aujourd'hui, c'est pas le but, d'accord ? Que ce soit dividende, que ce soit machin, c'est à vous de choisir vos stratégies ici. Le plus important, c'est que quand vous choisissez une entreprise qui vous verse un dividende, avant tout, tout ce qu'il faut regarder, premièrement, la qualité de l'entreprise, parce que c'est le sous-jacent en question qui vous permet de pouvoir faire de l'argent à long terme, d'accord ? La qualité de l'entreprise est essentielle, votre prix d'acquisition est essentiel. Et également, privilégiez les entreprises qui ont des perspectives de croissance, ok ? Même si c'est 2-3%, au moins, des entreprises qui se maintiennent, parce qu'il y a des entreprises qui deviennent juste matures, qui n'ont plus la possibilité de croire comme précédemment, d'accord ? So, croissance, dividende, etc., ça dépend de vous, d'accord ? Si c'est bien fait, ça peut vous enrichir, d'accord ? Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre, ok ? Donc, chacun sa stratégie. So, ici, je vais parler des dividendes aristocrates. Oui, on va surtout déterminer ce qui reçoit, en fait, sur les dividendes aristocrates. Je vous ai toujours dit que ce sont toutes les entreprises qualitatives. Parce que pour qu'une entreprise puisse vous reverser un dividende pendant X années, voilà, pendant une vingtaine d'années, si stable et croissant, enfin, de croissant année après année, il faudrait déjà qu'elle soit qualitative. Donc, c'est tout ce que cela m'indique. Donc, quand je vois dividende aristocrate, ça m'indique que l'entreprise est qualitative. Il y a de grandes chances que l'entreprise soit qualitative. Ce n'est pas une garantie pour le futur. Ça veut juste dire que par le passé, voilà ce qui... On avait, voilà, on avait une entreprise qualitative par le passé, d'accord ? Ou bien son passif, grâce à son dividende croissant, etc., montre que c'était une entreprise qualitative. Également, je peux vous dire également qu'il y a des entreprises qui ne devraient juste pas payer de dividende. Et également, parfois, quand on arrive à un certain niveau de versement de dividende, ça ne nous permet pas de réinvestir massifiquement dans le business. Donc, c'est une âme à double tranchant. Il faut faire attention par rapport à ça. On n'investit pas dans une entreprise pour le dividende, d'accord ? Le dividende reste un plus, ok ? Vous pouvez investir parce que vous recherchez un dividende, mais la condition du dividende ici ne devrait pas être la chose la plus importante à regarder. La plus importante à regarder, c'est la qualité du sous-jacent. Donc, là, en surprise, est-ce qu'elle a la possibilité de garder des revenus stables, d'accord ? Des marges stables, des bénéfices nets stables ? Auquel cas, si elle a des bénéfices nets stables, quelle est sa politique d'allocation du capital ? Parce que je pourrais vous montrer des entreprises qui n'ont jamais distribué de dividende, mais qui sont extrêmement qualitatives. On peut parler de AutoZone. Le ticker symbole d'AutoZone, c'est A-Z-O, d'accord ? Allez-y, regardez cette compagnie-ci, c'est A-Z-O. Elle n'a jamais versé de dividende. Mais, si vous regardez la croissance du prix de l'action, c'est juste phénoménal. Juste tout ce qu'elle fait, elle rachète ses actions mois, année après année. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on rachète des actions. Je vous envoie directement à la vidéo de Eureka, d'accord ? Eureka a fait une vidéo, la chaîne Eureka a fait une vidéo sur le rachat d'actions. Par exemple, rachat, d'accord ? Action, d'accord ? Vous allez regarder ici, la vidéo, c'est Eureka. Ok, donc simple. On arrive là, Eureka. Voilà, astuce de riche. Ça répond à la question. Je pense qu'on me pose toujours la question. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus qu'il rachète ses actions, blablabla ? Voilà la réponse, d'accord ? Parfois, il n'y a pas besoin de faire une autre vidéo ou bien quoi que ce soit. Ou bien écrire, tout est déjà sur YouTube, d'accord ? Et surtout, si vous allez sur une chaîne qualitative comme Eureka, je pense qu'il y a beaucoup d'autres éléments. So, je vous encourage, pour ceux qui veulent savoir à peu près quel est le bien fondé du rachat d'actions ici, qui est également bien à certains moments. Et parfois, à certains moments, il faudrait juste ralentir un tout petit peu. Parfois, c'est bien de distribuer le dividende, parfois c'est bien de racheter des actions, d'accord ? Parfois, c'est bien de faire juste les deux. So, ça reste une politique de l'allocation du capital. Tout ce qui devrait nous intéresser, c'est la pérennité des bénéfices nets actuels. C'est fini, parenthèse fermée, on va sur Granger, d'accord ? Granger ici, selon la définition sur Zone Bourse, est spécialisé dans la distribution professionnelle de fournitures et d'équipements industriels. Le groupe propose aux entreprises et aux institutions des équipements de manétation, des fournitures de sécurité industrielle, des pièces d'entretien et de maintenance, des produits d'éclairage, de ventilation, des pompes et des produits de tuyauterie, etc. Donc, c'est à peu près du B2B, mais dans le secteur de la distribution, ils font uniquement affaire avec les entreprises. Ok, quand vous allez regarder la courbe de cette entreprise, vous regardez ça, on va faire GWW, ok ? Donc, Granger, entreprise extraordinaire qui m'aide dans n'importe quel watchisme, mais évidemment, on ne l'achète pas à n'importe quel prix. So, en termes de croissance des revenus ici, stabilité, en termes de croissance des revenus, qu'est-ce qu'on a en termes de revenus ? Qu'est-ce qu'on a en termes de free cash flow ? Qu'est-ce qu'on a ? Ce sont les informations qu'on va essayer de rechercher ici. En termes de revenus ici, sur les 12 derniers mois, nous avons à peu près 14 779, ok ? C'est bien, mais maintenant, le management ici prévoit à peu près d'avoir des revenus de combien ? Donc, on va essayer d'aller voir ici à quoi s'attendre à peu près d'ici la fin de l'année 2022, selon les analystes ici, afin qu'on puisse prendre les informations ici avec la mise à jour actuelle, ok ? So, j'attends juste que ça charge rapidement ici, afin qu'on puisse aller avoir, afin qu'on puisse prendre l'information rapidement. Donc, GWW, donc GWW, c'est pas avec l'onde, tac, 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 voilà, on met ça ici, nice, parfait. Et une fois que c'est fait, on va aller à estimate, j'ai même pas besoin d'aller regarder le nombre d'analyses dessus, parce que je sais que la plupart du temps, quand c'est une dividende à risque, quand c'est une dividende à l'extrocrète, il y a énormément d'analyses qui suivent l'entreprise, parce que c'est une entreprise qualitative. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait moins d'une dizaine d'analyses dessus. On peut faire le test également. So, on vient sur analyse, donc ici, pour aller rapidement, alors, estimate, analyse estimate ici. On s'attend à voir à peu près des revenus de combien en cette année 2022. Donc, on va mettre ça ici en billions, ok. On obtient quoi ? Voilà. Et en 2022, ici, décembre, on s'attend à 15,170,000,000, ok. En date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, nous avons 14,170,000, ok. Donc, on est sur la bonne, il y a de fortes chances qu'on atteigne ce 15,170,000, là. Donc, 15,170,000, ce sont les prévisions pour cette année-ci, d'accord. 15,170,000, enfin, selon Tickers, parfait, d'accord. Donc, parce que sur Yahoo, finalement, vous pouvez trouver autre chose. 15,170,000, donc faites juste la modification ici. Croissance des revenus ici, juste à titre d'information, parce que je vous l'ai dit ici qu'une compagnie qui a de la croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance, d'accord. La croissance, c'est juste une information et ça fera partie ici à peu près de ma marge de sécurité en supplément. Donc, ça me donne à peu près une idée de ce que l'entreprise a fait par le passé. Donc, ici, la croissance sur les 10 dernières années, c'est 4,89%. Sur les 5 dernières années, nous avons une croissance de 7%. Sur les 3 dernières années, enfin, on va dire les 2 dernières années ici, nous avons 12%. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a de la croissance ici, mais la croissance, elle est due à quoi ? Est-ce que c'est par acquisition ou bien de manière organique ? Je vous dis ici que c'est une entreprise qui est un mix des deux. Acquisition et de manière organique. Vous pouvez voir ici qu'on fait beaucoup d'acquisitions. C'est la raison pour laquelle, parfois, quand la croissance ralentit, si on essaie de faire une nouvelle acquisition, etc. Donc, voilà. Ça reste à titre d'information. Je prendrais ici, s'il fallait prendre un chiffre, d'accord. Il ne faut pas juste sélectionner un chiffre comme s'il faut écouter ce que le management dit, les perspectives d'avenir, etc. Je prendrais à peu près 5% de croissance à long terme. Parce que, de toute façon, sur les 5 dernières années, cette croissance attend à accélérer. D'accord. Donc, je prendrais ici 5% de croissance. Ok. Voilà. En termes de free cash flow, moyen. Ok. Parfois, on me demande ici, ouais, mais tu prends les free cash flow ou les net income, on se perd, etc. Je compare les deux. Je compare les deux. D'accord. Quand je prends les free cash flow, d'accord. Je compare au net income. D'accord. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une différence. Parce que c'est tout ce que ça doit me donner comme information. Quand je regarde ça ici, je vois que les net income sont de 1,440,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Ici, je dois savoir pourquoi est-ce qu'il y a une grosse différence pareille. D'accord. Parce que le plus important à la fin de la journée, ce sont les free cash flow. Mais si les free cash flow sont moins élevés parce qu'on est en cas d'investir massivement, j'aurai une mauvaise information par rapport à la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Donc, c'est la raison pour laquelle je compare les deux. Je fais attention. Pour les compagnies européennes, en majorité, je prends les net income parce qu'avec la mise à jour de la norme comptable IFRS 16, il y a de fortes chances parfois qu'on ait des loyers ici et qu'on les prenne en considération dans les free cash flow alors que ce n'est pas le cas. Donc, je fais attention en Europe, mais aux États-Unis, voilà, j'essaie toujours de comparer les deux. Vous pouvez m'entendre parler de free cash flow, toujours free cash flow parce que free cash flow pour moi, c'est le plus important. Donc, j'ai l'habitude de me dire free cash flow alors que je veux mettre net income ici, mais c'est parce que je compare les deux. Si, par exemple, je me rends compte que les free cash flow sont de 900 millions en date d'aujourd'hui, mais qu'en réalité, ces free cash flow-là sont de 900 millions parce qu'on fait des investissements massifs, qu'en réalité, ces free cash flow-là devraient plutôt se rapprocher du net income, je prendrais le net income, d'accord ? Donc, au niveau des analyses ici, je prends ici les prévisions des analystes, d'accord ? En termes de marge ici, on va prendre les net margins, on va prendre free cash flow ici. On va voir ici que, vu que vous vous observez, c'est que les net income sont supérieurs au free cash flow ici. Donc, on va prendre ici net income, donc je vais mettre ici en termes de margin, ok ? Net income margin, je regarde ici les marges. Je trace ici ma médiane, pas la moyenne, ma médiane ici, ça me donne une information. Sur les 20 dernières années, nous avons 6%, sur les 10 dernières années, nous avons 7%, sur les 5 dernières années, nous avons 7%, sur les 3 dernières années, nous avons 7%. Donc, on tend à aller vers le 7%. Pourquoi est-ce qu'on a 9% ici aujourd'hui ? C'est la question que je dois me poser. Donc, premièrement, j'enregistre d'abord le 7% qu'on pourrait avoir ici, parce que sur les 5 dernières années, on a 7.12%, sur les 3 dernières années, on a 7.24%, donc, voilà, on va essayer d'exprimer, on va mettre 7.24% comme première hypothèse, pour 7.24%, ok ? Premier élément. Mais je ne prends pas les éléments actuels, parce que ça peut être lié à la conjonctue actuelle, d'accord ? Ça peut être lié à la conjonctue actuelle, donc ce n'est peut-être pas durable, ok ? Sauf peut-être qu'il y a des pénuries dans ce segment-là, peut-être qu'on a augmenté les prix, donc il y a beaucoup de peut-être ici, c'est la raison pour laquelle j'essaie de me protéger au maximum, parce que quand j'observe cette compagnie-ci, c'est sur le plan quantitatif, d'accord ? Je ne peux pas sous-entendre que le 9% que je vois ici aujourd'hui est durable, surtout que par le passé, on a déjà eu des marges de 8% et on est revenu à quelque chose qui se rapproche plus du 7% par là, donc il ne faut pas que je prenne quelque chose alors que ça ne représente pas la véritable rentabilité de la compagnie ici, ok ? Je vais essayer de regarder les prévisions des analystes, ok, par rapport aux marges, pour essayer de voir si on reste à la tendance des 7%, bien sûr, on s'en va vers quelque chose qui pourrait être plus élevé que ça, ok ? Donc, je prends ça, je prends ça, voilà. Voilà, donc on remarque ici que, en termes de free cash flow, on est plus aux alentours des 8%, en termes de net income, on est plus aux alentours également de 7-8% par là. Donc, on pourrait se dire que le 8% pourrait être la norme, parce que quand on regarde la compagnie ici, on se rend compte qu'elle a souffert ici, en 2016-2017, qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord ? Pourquoi est-ce que les net income sont moins élevés ? Vous constatez également ici qu'en 2019, on a eu des marges élevées. En 2020, la pandémie, sans doute, étant passé par là, on a eu des marges moins élevées. Donc, on peut se dire que le 8% ici, dépendamment si je prends ici la marge supérieure, d'accord ? Donc, ceci est toujours à aller recouper avec les informations que vous allez trouver dans les rapports financiers. Il faut que le management vous dise qu'ok, on a eu 8% parce que, parce que, parce que notre objectif, c'est de maintenir du 8% bien d'aller plus que ça. Vous pouvez constater ici qu'entre 2004 et à peu près 2013, ici, on avait des marges de plus en plus croissantes. Donc, on voit ici que la moyenne, ici, aux alentours d'entre 2011, ici, et à peu près 2016, on a une moyenne aux alentours de 7,84%. Donc, je prendrai ici, à tout casser, accordons le bénéfice du doute, on mettra 8%. De toutes les façons, je prendrai la dette, ici, en conséquent, donc, plus la marge de sécurité, et voilà, ça en prend en considération la croissance. Donc, on aura largement les moyens de se protéger au cas où on a fait une erreur sur la marge, ici, des free cash flow. Donc, entre 7,84% et 8%, voilà. Je ne cherche pas à avoir, précisément, raison, je vais avoir le moins de tort possible. OK ? So, le nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions, ici, qui augmente ou bien qui diminue ? Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions ? Oui, magnifique, j'adore ça. Vous voyez, on a racheté la moitié des actions, ici, en l'espace de 17 ans. OK ? Donc, on a 51,10, d'accord, en termes d'actions. 51 millions, d'accord ? Donc, je mets ici 51,1, d'accord ? Point 1, plutôt. Alors, en termes de PER, quel sera le PER pour cette compagnie-ci ? Alors, je vais prendre ici le Price to Earning. Retenez que le Price to Earning, ici, reste un rendement. C'est-à-dire que si j'ai un Price to Earning de 40, ça veut dire que j'ai un rendement de 2,5%. Si j'ai un Price to Earning de 20, c'est un rendement de 5%, 10%, c'est un rendement de 10%, voilà, et ainsi de suite. OK ? So, plus le PER, quand on a un PER moins élevé, ça veut dire qu'on s'attend à des rendements plus élevés dans le futur, bien également, ça ne peut être que du fait que c'est cycliste. Donc, il faut toujours regarder cela en dézoomant un tout petit peu et en prenant en considération l'entreprise par rapport à la situation actuelle du moment. Sur les compagnies comme ArcelorMittal, les PER sont bas parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Notre revenu, ici, est lié à... Les bénéfices nets sont liés, ici, à la variation de la commodité. Donc, présentement, le prix de la commodité est à un niveau élevé. C'est la raison pour laquelle on gagne beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est durable ? C'est la question qu'on se pose, d'accord ? Pour cette compagnie-ci, on peut se dire, ici, qu'en moyenne, on a des PER de 20 fois les bénéfices. Je dis bien, en moyenne, 20 fois les bénéfices. Vous constatez que c'est 20 fois, parfois, ça peut aller à 25 fois, etc. Donc, en moyenne, c'est 20 fois les bénéfices. C'est tout ce qui m'intéresse, ici. Ok ? Donc, je cherche la moyenne, 20 fois les bénéfices, je mets cela. Si on était à 40 fois les bénéfices, ici, j'allais commencer à réfléchir. Donc, moi, je ne prends pas plus de 25 fois les bénéfices, même quand c'est une compagnie de croissance. Et encore, si vous avez 40 fois les bénéfices, alors que vous avez une croissance de 5%, franchement, je réfléchis, même avant de vous donner 20, avant de l'acheter à 25 fois les bénéfices. Donc, je mets PER de 20, ici. Debt net, on a une debt net de combien ? Quelle le niveau d'endettement, ici, de cette compagnie, ici. Donc, on met ici debt net, net debt, on a combien ? Debt net, ici, on a 2,4 milliards. Et je rappelle que c'est une excellente entreprise, une excellente entreprise, d'accord ? Elle mérite que dans n'importe quelle watchlist. Donc, parenthèse fermée, on met ici 2,4 milliards. Qualité de dividendes, ici, je pourrais même mettre CFA. Et je vais vous dire comment est-ce que je conçois la qualité de dividende. Simple. Quand j'ai 15 milliards, d'accord ? 15,170 milliards en termes de revenus potentiels pour 2022. 8% de ce montant-là, ça représente à peu près 1,213, même si on aura plus que ça cette année-ci. Divisé par la capitulation boursière actuelle, on a une 30 milliards de capitulation boursière en date d'aujourd'hui, donc 30 milliards. Ça donne ici à peu près un rendement de 4%. Et quand je compare par rapport aux dividendes actuels, je me rends compte que si on distribue la totalité des potentiels free cash flow en termes de dividendes, donc 100% des free cash flows distribués en dividendes, on aura un rendement de 4%. C'est-à-dire que si cette entreprise-ci, c'était un immeuble à logement qui vous distribuait 1 milliard ici chaque année et que vous l'avez acheté à 30 milliards, vous aurez eu un rendement de 4%. Donc en date d'aujourd'hui, le dividende actuel par rapport au revenu actuel, sans pas en considération la croissance, ne pourra pas aller au-delà de 4%. Je sais déjà que la croissance du dividende va continuer. Mais je vous ai toujours dit une chose, ce n'est pas parce qu'on vous donne un rendement de 1% qu'en réalité c'est ce que vous encaissez, parce que c'est une entreprise qui rachète également ses actions. Donc c'est-à-dire que le shareholder yield est bien plus élevé que ça. Donc on va y revenir tantôt, on termine la valorisation de la compagnie ici. Donc 1 milliard 213, enfin 214, je vais mettre 214 ici pour faire simple, parce que c'est 213.6 qui représente 8% ici de 15,170 millions, multiplié par 20 fois les bénéfices, le PER, d'accord, moins la dette nette, donc on a une dette nette aux alentours de 2,4 milliards, d'accord, 2,4 milliards, c'est ce qu'on avait rentré ici comme la dette nette, 2,4 milliards, moins 2,4 milliards, ok. Ça donne ici à peu près 21,880 milliards divisé par le nombre d'actions actuelles. Qu'est-ce qu'on a ici comme nombre d'actions ? On est à peu près aux alentours de 51,1 en date d'aujourd'hui en tout cas, d'accord, parce qu'elle rachète également ses actions dont 51,1, ça donne ici une valorisation aux alentours de 428 dollars l'action, 428 dollars l'action, ok. Donc ici à X20, on va mettre ça ici, X20, 428 dollars l'action, ok. Donc en date d'aujourd'hui, on se dira que l'entreprise est correctement évaluée, enfin, est légèrement surévaluée si on prend en considération un PER de 20 fois les bénéfices. Mais n'oubliez pas également qu'il y a une certaine croissance ici, et la croissance ici est par acquisition, ok, et également de manière organique. Et je pense également que c'est un secteur qui est très segmenté. Donc ça dit qu'il y a beaucoup d'opérateurs, donc il y a beaucoup de fusion-acquisition dans ce segment-là. Donc il faut regarder la taille des marchés ici. Je pense que la taille dans ce segment-ci, je pense qu'on appelait ce segment-ci le segment des MRO. Je pense que j'ai oublié le titre de MRO ici. MRO, j'ai oublié ce que ça veut dire MRO en fait. Ah, pourtant c'est une entreprise que je suivais bien. Il y a une entreprise qu'on appelle Fastenal, il y a également MCO, donc Granger MRO Industry, MRO Sector, on va mettre ça comme ça. MRO ça veut dire quoi ici ? MRO, non c'est pas ça, MRO. Ok, c'est Maintenance, Repair and Operation. Donc c'est le segment des MRO. Cette entreprise-ci fait partie du segment des MRO, d'accord ? Donc dans le segment des MRO, c'est un segment qui est très sous-éveille. Par exemple, si vous avez l'information ici par rapport, c'est pour ça que les gros opérateurs, les investisseurs institutionnels, ils ont des informations sur l'industrie en particulier. Vous allez voir que Granger apparaît, Airgaz apparaît, Wesco, magnifique entreprise. Wesco, c'est magnifique. Vous n'êtes même pas au courant des entreprises extraordinaires qui existent dans ce monde-ci. Sortez de l'Europe un tout petit peu, ce n'est pas qu'il n'y a pas de belles entreprises en Europe, mais essayez de regarder à l'extérieur. Regardez, entre parenthèses, allez-y regarder la compagnie qu'on appelle Wesco. D'accord ? Regardez juste, on va en parler un jour. Regardez la compagnie qu'on appelle Fastenal. Ok ? Regardez juste, on va en parler un jour. Regardez la compagnie qu'on appelle MCO, MCO Stock, non, est-ce que c'est MCO Stock ? Non, MCO Stock, c'est une entreprise ici. Donc, MCO Industrie, Industry, MCO Industrie, qu'est-ce que ça veut dire ici ? MCO Industrie, est-ce que c'est la bonne entreprise ? Donc, je vais mettre ça ici. Stock, bon, j'ai oublié cette entreprise-là, ce n'est pas grave. Donc, vous avez Granger, vous avez Fastena, vous avez Wesco, allez-y, regardez. Ok ? So, cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui sera correctement, enfin, sera légèrement surévaluée à mon goût, mais attention, il y a également une légère croissance ici. Également, si vous voulez, vous pouvez également faire ceci, d'accord ? Admettons, et je ne suis pas certain que ce sera le cas, on va prendre ici ce que pensent les analystes en termes de croissance des revenus d'ici à peu près 2026, 19,6 milliards, attention, 19,6 milliards, donc si on prend 19,6 milliards de revenus, donc je vais mettre ça ici, d'accord ? Donc, estimé cette année-ci, d'accord ? 19,6 milliards, donc 19,6 billion, d'accord ? Entre parenthèses, 2,026 estimé, d'accord ? Donc, à 20 fois les bénéfices toujours, donc je vais juste... Ça, ça n'a rien à voir ici, d'accord ? Donc, ne prenez pas ça en considération. Donc, on va faire ceci. Admettons que nous sommes en 2026, on fait 19,6 milliards multiplié par 8% de marge bénéficiaire, d'accord ? Fois 20 fois les bénéfices, ok ? Moins la dette net actiquée de 2,4 milliards peut-être qu'on en aura moins ici, d'accord ? Divisé par le nombre d'actions actuelles, 51,010 millions, d'accord ? Ça nous donne ici à peu près aux alentours de 566 dollars l'action, ok ? Donc, si on prend en considération une légère croissance ici, d'accord ? Si on prend ici X20, d'accord ? De 2026, 2,026 estimé, d'accord ? Ça reste ici des... Comment on appelle ça ? Le mot m'échappe, des guestimations, faites attention. Donc, on a 567, 567, juste pour être comme ça, pour... Je ne cherche pas la précision, donc 507 millions potentiels, d'accord ? Si l'entreprise atteint un revenu de 19,6 milliards. 19,6 milliards divisés ici par 15,1 milliards. Donc, c'est à peu près ici 4 ans. Donc, si on fait 4,25 ici, ça représente ici à peu près un rendement. Ça représente à peu près une croissance de 6% en moyenne, donc qui est plus élevée, qui est à peu près dans la tendance de ce qu'on voit sur les 5 dernières, 3 dernières années ici. Donc, on peut se dire qu'au maximum, on pourrait être à 567 dollars l'action. Donc, pour une entreprise, pareil, si elle m'intéressait réellement, d'accord ? Une des cotes, j'aimerais avoir une des cotes au moins minimum, je préfère 50%, mais au minimum, au minimum de 40% ici, d'accord ? Idéalement, c'est 50%, minimum 40%. Donc, on pourrait s'attendre ici à se dire que si on a cette croissance-là, etc., s'il y a de bonnes chances qu'on est ici, on peut se dire qu'on pourrait rechercher cette entreprise qui nous entoure des 340 dollars l'action, ok ? À partir de 340 dollars l'action, ça pourrait commencer. C'est intéressant à regarder. Donc, au prix actuel ici, voilà, ça inclut peut-être qu'une augmentation future des marges, je vous donne les revenus croissants plus élevés, mais le prix actuel n'est pas juste intéressant pour moi en date d'aujourd'hui, ok ? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je vois également que les PER sont moins élevés, mais comme je vous l'ai dit ici, les PER sont moins élevés ici aujourd'hui parce que les marges sont plus élevées actuellement. Les marges sont entre les 9,78%. Est-ce que c'est durable ? C'est la question que je devrais me poser. Si les marges sont durables présentement ici, le calcul actuel pourrait complètement changer, mais je vous ai donné à peu près à quoi ça ressemble. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous pouvez vous ajuster en conséquence. Donc, pour moi ici, je reste observateur sur cette compagnie-ci. Ça ne sera pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, donc sous réserve de la lecture des rapports financiers, mais c'est une excellente entreprise à avoir en portefeuille. Allez-y creuser sur Wesco, allez-y creuser sur Fastenal. On va sans doute en parler ici. Il y a énormément de belles entreprises et présentement, je ne veux plus mettre l'emphase sur les belles compagnies parce que la période actuelle est assez compliquée. Donc, il faudrait déjà avoir une watchlist excellente ici pour suivre uniquement la crème de la crème. Ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. On se dira ici que si on prend en considération la croissance, c'est une compagnie ici qui pourrait valoir 428 dollars l'action. Si on prend en considération la croissance à 20 fois les bénéfices, mais si on prend en considération la croissance ici de 2026, selon les analyses à 19,6 milliards en prenant en considération des fricachos de 8%, on pourrait aller au-delà de 567 dollars l'action. Donc, au prix actuel, ce n'est toujours pas intéressant. Ok ? Donc, on voudrait avoir au moins aux alentours de 340 dollars l'action pour commencer à réfléchir sur cette compagnie-ci. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Mais ce qui est sûr concernant la qualité de cette compagnie-ci, il y a très peu de chances que je me trompe. D'accord ? Donc, le dividende ici, il est safe. Il représente peut-être 1% ici. Mais comme je vous l'ai toujours dit ici, regardez ici le shareholder yield. Donc, qu'est-ce que l'entreprise vous reverse chaque année ici ? Rachat d'action plus dividende ici. Le rendement ici est à peu près de 2,94% en date d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça, c'est le rendement réel si on prend en considération le rachat d'action. Ok ? So, dividende safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croire année après année parce qu'en réalité, si on vous distribue la tétanité de dividende ici, vous aurez 4% de rendement. Et si on prend en considération les buybacks ici, on vous donne déjà 2,94% en date d'aujourd'hui. Donc, si elle prend ce qu'elle a réservé pour les buybacks ici et qu'elle vous le donne pour le dividende, donc buyback, c'est rachat d'action, vous aurez un rendement aux alentours de 2,94% au lieu de 1,16%. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ok ? Regardez les choses comme ça. Ok ? Pas juste que ça fait X années que le dividende est croissant. Ils ont augmenté le dividende de 20%. C'est des bêtises, ça ne sert à rien. On regarde la stabilité des bénéfices ici, la stabilité des bénéfices, la stabilité des free cash flow. Et maintenant, on se dit que le dividende, ce n'est qu'une politique d'allocation du capital. est questionné toujours le bien fondé du dividende à long terme. Présentement, le dividende, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croire dans le futur. Ça ne nous étonnera pas. Si on fait moins du 20% de croissance pour les 5 prochaines années, ça ne dérangera pas du tout. On sera toujours à quelque chose en dessous du 4% potentiel si le revenu ne change pas et que les marges restent correctes. On s'arrête là, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.